Bonjour Roland Jacquard. Quelques semaines avant les attentats du 11 septembre paraissait votre livre consacré à Ben Laden. Le terroriste le plus recherché du monde a donc été tué hier par les Américains. Les démocraties ont donc de la mémoire. Est-ce que ça veut dire que la TRAC n'a jamais cessé ? La TRAC n'a jamais cessé. Il y a un groupe au sein de la CIA qui s'appelait la Section Ben Laden, qui a été formé d'une cinquantaine de membres d'élites de la CIA et des gens des forces spéciales de Fort Brax qui n'ont jamais cessé de le chercher. Comment a-t-il pu être localisé ? Il a pu être localisé parce qu'il souffrait d'une grave infection de l'intestin. Il avait été obligé de se rapprocher d'un centre-ville, l'Islamabad. Il ne pouvait plus rester dans des grottes souterraines qui étaient soumises en plus à des bombardements de drones de plus en plus intensifs. Il va y avoir des sceptiques, comme il y en a eu pour les attentats du 11 septembre. Est-ce qu'on aura une analyse ADN incontestable et d'après vous, dans quel délai ? A partir du moment où les Américains ont récupéré le corps de Ben Laden, il est certain qu'il y aura une analyse ADN. Il est certain même que la famille de Ben Laden collaborera à cette recherche médicale. Alors, il y a une grande question, c'est mort ou vif, quelle était la meilleure solution ? Il commence à y avoir des informations indiquant qu'il est mort d'une balle dans la tête. Qu'est-ce qu'on peut dire ? La manière dont il a été tué, c'est-à-dire par un commando militaire, peut-être d'une balle dans la tête, mais en tout cas par un commando militaire, montre que pour l'avenir, cela va avoir des conséquences importantes. Pourquoi ? Ça va être l'appel au djihad, ça va être un martyr, un martyr bien vivant pour ceux qui restent de l'organisation. Et probablement, Eman al-Zawahiri, le numéro 2, celui qui va le remplacer, va déclencher une grande campagne de représailles, notamment contre les intérêts américains. Donc, on sait déjà qu'il reprend, on va dire, la firme Al-Qaïda ? Oui, ça ne pouvait être que le numéro 2, Eman al-Zawahiri, mais il y a également Ilyas al-Kashmiri, qui est un Pakistanais dont on parle moins, et qui était dans la banlieue du Pakistan, et c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles Ben Laden s'était rapproché d'Islamabad. Alors, ça c'est passionnant, et ça pose de sérieux problèmes, parce que, voilà, je rappelle qu'on le tue et qu'on le localise dans la banlieue d'Islamabad. Excusez-moi cette image, mais c'est imaginons qu'on ait arrêté Carlos à Neuilly-sur-Seine. C'est aussi caricatural que ça. Qu'est-ce que ça nous dit, les Pakistanais ? Ça veut dire que les Pakistanais ont joué double jeu pour, finalement, jouer le jeu américain. Pendant des années, l'IIC, les services secrets pakistanais, ont plus ou moins protégé Ben Laden, tout au moins une fraction de l'IIC, mais le général en chef de l'armée pakistanaise, le général Kiani, avait passé des accords très très fermes avec le général Petrus, le chef d'état-major américain en Afghanistan, qui devient le patron de la CIA maintenant, pour la traque de Ben Laden, et c'est la raison pour laquelle l'étau s'est resserré autour de lui, à partir du moment où son état de santé et le besoin de contact avec des nouveaux chefs opérationnels de l'organisation lui imposait de se rapprocher de la capitale. Mais quand vous aviez, vous, des contacts, par exemple, avec les autorités américaines ou les spécialistes du renseignement ou de la traque aux Etats-Unis, ils vous disaient, on le cherche, on va l'avoir, on n'a pas baissé les bras ? Parce qu'il y avait un espèce de non-dit extraordinaire. On avait l'impression que tout le monde avait fait une croix sur Ben Laden. C'est exact, on croyait même qu'il n'était pas mort, on croyait même, des fois on disait mort, des fois on disait qu'il n'existait pas, il y avait les thèses négationnistes. En fait, tous les gens que j'ai rencontrés, dont j'ai même rencontré des responsables de cette section Ben Laden, dont une femme assez extraordinaire, qui pendant 15 ans de sa vie n'a fait que suivre Ben Laden, bien avant le 11 septembre 2001, ils n'ont jamais cessé. La moindre information qu'ils transmissent, les écoutes de la National Security Agency, les informations, ils ont même approché les talibans, les chefs talibans, ils ont même à un moment donné fait des écoutes téléphoniques sur des responsables de l'IIC pour voir s'ils n'étaient pas en rapport avec Ben Laden. Donc c'est une traque de tous les instants. Il faut évidemment parler de nos otages. Cette élimination est-elle un signe d'espoir ou au contraire, est-ce qu'elle peut durcir la situation ? Je rappelle qu'on a des otages en Afghanistan et au Niger. Alors c'est un coup de dés, mais je pense que c'est beaucoup d'espoir dans la mesure où Ben Laden, rappelez-vous, le 21 octobre dernier, avait menacé directement la France à propos des otages français au Niger en disant qu'il fallait que les troupes françaises se retirent d'Afghanistan. Il est certain qu'aujourd'hui, ça va peut-être fragiliser la position des catibas algériennes qui détiennent nos otages. Le ministre de la Défense, Gérard Longuet, semblait optimiste en ce qui concerne l'Afghanistan. Alors en même temps, c'est peut-être un sujet tabou, il ne faut pas en parler, je n'en sais rien. Je pense que, en ce qui concerne l'Afghanistan, il y avait des raisons d'être optimiste. Mais là, avec la mort de Ben Laden maintenant, c'est un sujet sur lequel, à mon avis, il faut rester extrêmement prudent. Est-ce que la France reste dans le viseur, quel que soit le nouveau patron d'Al-Qaïda, Roland Jacquard ? Oui, la France reste dans le viseur. Maintenant, elle va peut-être passer au second rang, derrière les Américains, puisqu'aujourd'hui, les appels à la vengeance vont surtout viser les intérêts américains. L'information principale de cette matinée, outre sa mort, c'est quoi finalement ? Quelles sont les conséquences ? Parce que c'est dix ans de notre vie qu'on vient de tourner une page. C'est avec les révolutions arabes qui avaient déjà sonné la mort politique d'Al-Qaïda, la mort, pratiquement en direct, du chef de l'organisation terroriste la plus importante du monde, elle se trouve aujourd'hui fragilisée, et il faut voir comment elle va réagir. Merci beaucoup Roland Jacquard, je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire international du terrorisme, et que vous publierez à la rentrée un ouvrage intitulé Ben Laden, les derniers secrets, chez Jean Picolec. Bonne journée à vous, bonne journée à tous, Vincent. Bonne journée à Yves-Caël.